Imagine que chaque nombre est une image. C'est possible avec un petit peu d'imagination. Par exemple, le 2 ressemble à un canard, le 4 ressemble à une chaise, le 01 ressemble à un soldat avec son bouclier et sa lance, le 19 ressemble à un éléphant avec le 9 qui forme une grande oreille et une trompe, le 41 ressemble à un voilier, le 4 pour la voile et le 1 pour le mât, et ainsi de suite, pour chaque nombre entre 0 et 99, on peut associer une image qui ressemble. Maintenant, imagine que tu viens de recevoir ta nouvelle carte bancaire. Ton nouveau code, c'est 19, 41. La méthode la plus sûre pour mémoriser sur le long terme et instantanément ce code, c'est d'utiliser la visualisation des images. Et donc, on va imaginer un éléphant sur un bateau à voile, avec l'éléphant qui est tellement lourd pour le bateau que le bateau commence à couler. À chaque fois que je vais sortir ma carte de crédit, je vais repenser à cette petite image de l'éléphant sur le bateau, et je vais me rappeler qu'un éléphant, ça fait 19, un bateau 41, avec le code de carte bleue, 19, 41. Alors bien sûr, ça marche aussi pour mémoriser un numéro de téléphone, un digicode, ou bien tout autre nombre que tu aurais besoin de mémoriser. Tout ça, je te l'enseigne dans l'application Ginkgo Memory, l'application pour créer, mémoriser et utiliser sa propre table de rappel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada